Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous expliquer mon expérience que j'ai pu vivre avant mon semi-marathon. Donc j'ai dormi 30 nuits dans une tente hypoxique, c'est-à-dire une tente qui simule le manque d'oxygène en altitude. J'ai réalisé cette expérience dans le but de voir les effets que ça va avoir avant mon semi-marathon, enfin pour mon semi-marathon plutôt. Dans cette vidéo je vais vous partager mon expérience et vous expliquer si cela a eu un impact positif ou négatif sur mes entraînements et mon organisme. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à poser des questions dans les commentaires et à me dire également si vous aussi vous avez déjà eu recours à cette expérience. Bonne vidéo à tous ! Afin que vous compreniez mieux la vidéo et que vous compreniez aussi ce qui se passe normalement dans l'organisme, je vais commencer par vous donner quelques définitions essentielles. L'hypoxie. L'hypoxie est un terme médical utilisé pour désigner un manque d'apport en oxygène au niveau des tissus de l'organisme. La raréfaction en oxygène lorsqu'on monte en altitude est liée à la diminution de la pression barométrique. Il y a la même proportion d'oxygène dans l'air, au sommet de l'Everest, qu'au niveau de la mer. Avec une tente hypoxique, on simule la diminution en oxygène. L'oxymétrie. L'oxymétrie est une technique qui permet de mesurer la saturation en oxygène dans le sang d'une personne. Cette technique utilise un dispositif appelé oxymètre de poux qui est placé sur un doigt. L'oxymètre de poux envoie des faisceaux de lumière à travers la peau pour mesurer la quantité d'oxygène dans le sang. Les résultats sont ensuite affichés sur un écran numérique. Les globules rouges. Les globules rouges sont des cellules sanguines indispensables à l'oxygénation de l'organisme. Les globules rouges ont un rôle clé au sein de l'organisme en assurant le transport des gaz respiratoires dont l'oxygène ou O2 et le dioxyde de carbone ou CO2. L'hémoglobine. L'hémoglobine est présente au sein des globules rouges et a la capacité de fixer puis de libérer l'oxygène. Ce gaz essentiel à la vie est recueilli au niveau des poumons puis transporté dans les différentes régions de l'organisme. L'hématocrite. L'hématocrite correspond au volume occupé par les globules rouges dans le sang par rapport au niveau total de sang. Le taux d'hématocrite est exprimé en pourcentage et est mesuré lors d'une analyse de sang. Un taux d'hématocrite élevé peut être constaté lors d'une déshydratation sévère de l'organisme. D'autres facteurs extérieurs peuvent également provoquer une augmentation de l'hématocrite dont celui qui nous intéresse, le séjour en altitude. Quels sont les plus grands bénéfices d'une tente hypoxique ? Une augmentation du nombre de globules rouges et un plus grand volume des globules rouges sont des avantages parmi les plus importants. Il en résulte une meilleure condition physique grâce à un meilleur transport de l'oxygène vers les muscles et les organes. On peut également citer une meilleure récupération et une meilleure tolérance au lactate. Un autre avantage est l'aspect pratique de la tente hypoxique par rapport à un entraînement en montagne. Dormir dans son propre lit, s'entraîner dans son environnement familier avec ses partenaires d'entraînement habituels, ce sera moins difficile que de s'entraîner en montagne. Ainsi, un stage de simulation d'altitude est beaucoup moins cher et vous n'avez aucun facteur inattendu. C'est ce qu'on appelle le Live High Train Low, vivre haut, s'entraîner bas. En montagne, c'est le Live High Train High, vivre haut, s'entraîner haut. Comment installer la tente ? Tout d'abord, il y a un générateur hypoxique. C'est lui qui va générer un environnement pauvre en oxygène dans la tente. On règle l'altitude avec un débitmètre. On doit amener la boule devant une graduation. Chaque graduation correspond à une altitude, par exemple 10, correspondant à 2.000 à 850 mètres. Le générateur est relié à la tente via un tuyau de plusieurs mètres. Il y a un embout à l'extrémité que l'on introduit dans la tente. Le tuyau est long afin d'éloigner le générateur le plus possible de son lit, étant donné le bruit qu'il génère. Je vous laisse écouter. La tente a été fournie par Olympique et le service fut excellent. Si ça vous intéresse, le lien vers leur site web se trouve dans les commentaires. Comment ça marche ? Au niveau de la mer, 98% de l'oxygène transporté dans le sang se fixe sur l'hémoglobine. Pour améliorer le transport en oxygène, il faut donc augmenter la masse totale d'hémoglobine. La quantité d'hémoglobine pour un individu de 70 kg, non spécialiste des sports d'endurance, est de 700 à 800 grammes. Elle est de 1,5 kg chez l'élite. La quantité d'hémoglobine a un lien direct sur la VO2max, qui est un des facteurs permettant d'expliquer la performance dans les sports d'endurance. Ce qui compte, c'est la durée d'exposition à une altitude idéale, de 2200 à 2500 mètres. La masse en hémoglobine augmente de 1% pour 100 heures d'exposition aux bonnes altitudes. Une heure à 1000 mètres n'a pas le même effet qu'une heure à 2000 mètres. Ce sera moindre. Le protocole Il faut passer une nuit à 1500 mètres, ensuite une nuit à 1800, ensuite une nuit à 2200, ensuite une nuit à 2600 et toutes les nuits suivantes à 2850, pas besoin d'aller plus haut. Il faut veiller à mesurer la concentration d'oxygène sur l'index gauche via l'oxymètre et les battements du cœur chaque matin avant de sortir de la tente. Une saturation en oxygène normale doit être comprise entre 96 et 98%. En dessous des 92% en saturation d'oxygène, on risque d'être fatigué et il faut adapter son entraînement en fonction, donc le faire plus léger. Idéalement, il faut passer 12 heures par jour dans la tente, le minimum étant de 8 heures. On peut également y passer du temps pendant la journée. Il faut être à l'écoute de son corps et si la forme n'est plus présente, il faut diminuer l'altitude. Pendant cette période, est-ce que je dois prendre des compléments ? Il est important d'avoir un bon taux de fer, car le fer ferritine est un complément important qui peut augmenter l'effet. La ferritine est importante pour la production de globules rouges. Il faut cependant toujours le faire en consultation avec votre médecin du sport et il faut vérifier de préférence votre taux de ferritine quelques semaines avant la période d'entraînement en altitude. Quel a été l'impact de la tente sur mes entraînements et mes compétitions lors de cette période de 30 jours ? Chaque matin avec l'oxymètre, j'ai mesuré la saturation en oxygène et mes pulsations. La saturation en oxygène est représentée par la courbe en gris et les pulsations par la courbe en orange. En bleu, vous avez l'altitude simulée par la tente pendant ces 30 jours. En suivant le protocole, on est monté progressivement jusqu'à 2850 mètres. Deux jours après la première fois à 2850 mètres, je me suis sentie très mal. J'avais un essoufflement anormal et un mal de jambe durant mon entraînement. Ensuite, le lendemain, je me suis réveillée avec un mal de tête. Lors de mon footing de veille de la Cross Cup de Dist, j'ai eu encore mal aux jambes. Ensuite, vient la Cross Cup de Dist où ça a été une très mauvaise compétition. J'étais déjà essoufflée et encore ce mal de jambe pendant mon échauffement. La course ne s'est pas très bien passée si vous avez vu ma vidéo. Donc, j'ai fait comme j'ai pu pour terminer la course. Ensuite, nous avons décidé de baisser l'altitude dans la tente pour que je puisse récupérer afin de remonter par après pour continuer mes 30 jours. Après ce passage difficile, on est donc reparti à 2850 mètres et mon corps a commencé à s'habituer. Je me suis sentie mieux. Une dizaine de jours plus tard, j'ai couru une course sur route organisée par mon club et j'avais de nouveau de bonnes sensations tout au long de la course. J'ai d'ailleurs remporté celle-ci. Quelques jours après la fin du séjour en tente, je suis allée faire une prise de sang afin de voir si les 30 jours en altitude ont eu un impact sur mon organisme. Comme vous pouvez le voir, l'hémoglobine, les globules rouges et le taux d'hématocrite sont tous en augmentation par rapport aux prises de sang précédentes. Donc, pour conclure cette vidéo, c'est vrai qu'il est difficile de dire ce que la tente m'a vraiment apporté. Tout ce que je sais, c'est qu'on voit des améliorations sur ma prise de sang et que je me suis sentie bien pendant ce semi-marathon. Mais est-ce vraiment lié à la tente ou alors à toute la préparation derrière ? Je ne sais pas. Ou alors c'est lié aux deux. Tout ce que je sais, c'est que j'ai battu mon record personnel et vraiment, ça, c'est incroyable. 1h13 au lieu d'1h15, c'est deux minutes de gagné. Mais évidemment, il n'y a pas eu de version de moi-même qui a fait ce semi-marathon avec toute la prépa derrière sans la tente. Donc, c'est difficile de dire si la tente a joué un rôle crucial. C'est vrai qu'on m'a dit qu'il y a des athlètes qui ont besoin de faire plusieurs fois ce séjour en tente hypoxique pour voir les effets ou d'autres ne voient les effets qu'après un mois. Après un mois de... Enfin, on passe ce séjour en tente. Il faut attendre un mois avant de voir les effets sur leur organisme et leur performance. Merci à tous d'avoir pris le temps de regarder cette longue vidéo et j'espère que vous avez mieux compris tout ce qui était hémoglobine, hématocrite, etc. Donc, j'espère vous avoir instruit là-dessus. Merci à tous ! Sous-titrage ST' 501